Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15, sommaire de l'actualité. Burkina Faso, Paul Kabat-Tibaf a été nommé mercredi chef du gouvernement par le président Rochmark Christian Caboret. Le Premier ministre dispose à présent de 30 jours à compter de sa nomination pour faire une déclaration de politique générale devant l'Assemblée nationale. Abdoulaye Biau tienne et candidat à l'élection présidentielle béninoise. Déjà candidat lors du scrutin de 2011, il réitère l'aventure pour 2016 au sein de son parti l'Alliance pour un Bénin triomphant. Le FMI au Cameroun, Christine Lagarde, la directrice générale du Fonds monétaire international, a entamé depuis ce lundi une tournée de six jours en Afrique. Ce jeudi, elle a rencontré le président camerounais Paul Villa. Préparation d'un gouvernement de transition au Soudan du Sud. Aucun échéancier n'a été annoncé sur les dates de nomination et de prise de fonction des nouveaux ministres. Mais le président sud-soudanais Salva Kiir a enterriné ce vendredi la nomination de 50 députés issus de la rébellion. Il a aussi accepté un partage des postes ministériels conformément à l'accord de paix signé fin août 2015. Pour rappel, un accord avait été trouvé sur la répartition des postes ministériels au sein du gouvernement de transition et d'Union nationale. Conformément à ce texte, le camp gouvernemental détiendra 16 postes et la rébellion 10. Notons également que Riek Macha retrouvera le poste de vice-président qu'il avait occupé de juillet 2011 à son limogéage en juillet 2013. Le Burkina Faso a donc un nouveau Premier ministre. C'est Paul Cabat-Tieba qui a donc pris les rênes de l'équipe gouvernementale ce mercredi. Il est chargé de diriger le premier gouvernement post-transition suite au renversement du président Blaise Compaoré en octobre 2014. Ce jeudi, il a effectué sa première déclaration publique où il a tenu à saluer le courage du peuple burkinabé et principalement la jeunesse du Burkina Faso. Écoutons-le. Les jeunes de ce pays se sont également battus pour lutter contre ce que vous savez, la tentative de récupération du pouvoir à travers le coup d'État manqué. Ce courage de la jeunesse, cette clairvoyance de la jeunesse, cette détermination de la jeunesse nous interpelle. montre que nous sommes, si nous le voulons, à mesure de prendre notre destin en main et de construire un avenir meilleur. Et donc, le souvenir des martyrs qui sont tombés lors de ces deux événements, à savoir les événements de l'insurrection du 30 octobre 2014 et la résistance farouche que la jeunesse a manifestée à la tentative du coup d'État de septembre 2015 démontre à soi que la jeunesse burkinabé aujourd'hui est mature. La jeunesse burkinabé aujourd'hui a besoin de changements. La jeunesse burkinabé aujourd'hui a besoin de démocratie. Elle a besoin de progrès économiques et sociaux qui sont à la hauteur des sacrifices consentis. Donc, le chef de l'État m'a demandé de vouloir gérer le gouvernement, de prendre la responsabilité du Premier ministre. Je l'ai accepté parce que je pense que la politique que le chef de l'État va impulser sera en mesure de répondre aux attentes de la population, de répondre aux attentes de jeunes en termes d'emploi, en termes de démocratie, en termes de progrès social, etc. Et c'est un combat commun que le chef de l'État invite toute la population à adhérer. Et je suis là avec le gouvernement pour accompagner les chefs de l'État dans cette œuvre-là. Le Bénin se prépare à l'élection présidentielle de février 2016. Les candidatures pour le poste à la magistrature suprême se succèdent. L'économiste Abdoulaye Biotiane est ainsi entré en course. L'ancien patron de la Banque Ouest-Africaine de Développement et ancien cadre du Fonds Monétaire International a annoncé jeudi sa candidature. Reportage de Leftyounou, notre correspondant au Bénin. Abdoulaye Biotiane officialise sa candidature pour la présidentielle du 28 février 2016. Investi candidat de l'Alliance pour un Bénin triomphant ABT au stade Charles de Gaulle de Porto-Nouveau, l'économiste a présenté son nouveau projet de société et dévoile ses ambitions pour le Bénin et surtout pour la jeunesse. Après son périple dans les 77 communes du pays depuis 2011, Abdoulaye Biotiane a constaté de visu les conditions de vie de ses compatriotes et propose des solutions au mot dont souffle les Béninois. Ancien ministre des Finances, souffle le général Mathieu Kérékou de 1998 à 2002, Abdoulaye Biotiane entend œuvrer pour la bonne gouvernance. Si je suis élu président, je ferai donc la même chose. Premièrement, chacun sera appelé et jugé selon ses compétences et je mettrai l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Deuxièmement, nous mettrons fin à l'impunité, à cette impunité généralisée dans la paix et la concorde. Cette attente, je le sais, je l'ai entendue partout et elle est partagée par tous nos concitoyens. Rétablir la confiance et relancer l'économie du pays sont des priorités de l'ex-président de la Banque Ouest-Africaine de Développement. Aussi, Abdoulaye Biotiane s'engage utile à résoudre l'affaire ICC Services et Consorts, un scandale financier qui a concerné plus de 150 000 personnes, spoliées par des structures de microfinance. Pour la promotion de la jeunesse béninoise, il promet la création de plus de 500 000 emplois sur 5 ans pour résoudre le chômage des jeunes. C'est fabuleux parce que du moment où vous-même vous avez senti qu'en termes de proposition aujourd'hui, le président Abdoulaye Biotiane a fait des propositions concrètes en passant par la question sur l'emploi des jeunes, la question sur les infrastructures, la question sur l'énergie, la question sur la sécurité, la question sur la promotion aujourd'hui des femmes et aujourd'hui partout, aujourd'hui la question sur la paix et l'unité nationale. Donc c'est tous ces sujets que le président Abdoulaye Biotiane a décidé aujourd'hui d'incarner à travers vraiment sa personnalité. Candidat malheureux au fauteuil présidentiel de 2011, il entend améliorer les conditions de vie de chaque béninois à travers sa vision qui se résume dans le fait que chaque béninois puisse dire « Je vis mieux aujourd'hui, ma famille est en sécurité et je sens que demain sera meilleur. » Rappelons qu'Aboulaye Biotiane est actuellement le président du conseil d'administration du Fonds africain de garantie. Lors du scrutin présidentiel de 2011, il est arrivé en troisième position derrière l'actuel président Bouni Yaï et Adrien Ombidi. L'actualité, c'est également le Bénin qui accueille par ailleurs une rencontre de l'UMOA, la 19e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire des États ouest africains qui se tient ce vendredi à Cotonou. Les dirigeants de la zone s'entretiennent sur la composition et les règles de procédure de la Cour des comptes de l'Union, le projet d'acte additionnel sur les mandats des commissaires, l'élection du président de la Commission, la poursuite des activités du comité interparlementaire ainsi que les difficultés rencontrées par la Cour de justice, la présentation du rapport annuel de la Commission sur l'état de l'Union et des restitutions des travaux des comités de haut niveau seront également à l'ordre du jour. La directrice générale du Fonds monétaire international Christine Lagarde effectue actuellement un séjour de trois jours au Cameroun. Après Douala ce samedi, elle se rendra à Yaoundé où elle achèvera son voyage. Au menu de sa première visite, l'intégration économique, la croissance, le terrorisme ou encore la baisse du cours des matières premières. Christine Lagarde vient aussi renforcer le partenariat entre le Cameroun et l'institution qu'elle dirige. Elle s'est exprimée à ce propos. J'ai eu l'honneur et le plaisir de m'entretenir avec le président Paul Biya et nous avons ensemble abordé le partenariat entre le Cameroun et le FMI. Le président a exprimé sa volonté de poursuivre et renforcer cette coopération dans les années à venir. Nous avons également évoqué la conjoncture économique internationale ainsi que la situation internationale en matière de sécurité. Bien entendu, nous avons analysé la performance économique du Cameroun et discuté des perspectives d'initiatives futures en matière de développement, notamment dans le domaine des infrastructures. Le secteur agricole représente 21,6% du PIB nigérien. Il est actuellement en train d'évoluer d'une production traditionnelle vers une production plus industrielle. Afiong Williams est ainsi lancé dans l'agro-business qui est en plein essor. Les précisions de Chéri Foussmane Bardunka. Après avoir travaillé pour un incubateur de petites entreprises en Afrique du Sud, Afiong Williams est revenu au Nigeria pour installer sa société de traitement de fruits. Lancée en 2012 avec un investissement initial de 100 000 dollars américains, l'entreprise compte aujourd'hui 17 employés. Grâce à des fonds personnels ainsi que plusieurs prêts de la famille, elle a commencé son entreprise à domicile. Plusieurs facteurs ont motivé la création de cette usine. Je me suis intéressée au secteur pour un certain nombre de raisons. D'abord, je crois qu'il y a une opportunité inexploitée dans la valeur et la transformation des matières premières. Et je crois aussi que c'est un secteur très prometteur. Il regorge d'énormes potentialités. Ce qui est important pour moi en tant qu'entrepreneur, c'est de pouvoir jouer ma partition dans l'industrie en créant beaucoup d'emplois. La société exporte une partie de sa production vers les pays d'Afrique occidentale et prévoit à l'avenir exporter vers l'Europe et les États-Unis. Elle envisage également rassembler 600 000 dollars américains pour investir dans la construction d'une usine plus grande en 2016. Cependant, Afiong Williams se rappelle que les débuts n'ont pas été faciles. Ça n'a pas été facile d'introduire quelque chose de nouveau sur le marché, tel que les fruits secs. La population a pris un certain temps pour l'accepter mais je pense que nous arrivons à un stade où les gens commencent à apprécier les produits et en veulent plus. Et ils en achètent plus, ce qui a nécessité la croissance de notre activité. Nous nourrissons de grandes ambitions pour la mise en place d'une usine répondant aux normes mondiales. C'est notre prochain objectif en tant que compagnie et nous sommes vraiment en quête d'investissement. Avec nos ambitions, nous pouvons être un grand acteur de la transformation de fruits au Nigeria. L'entreprise dispose d'une gamme de cinq produits dont la mangue, l'ananas, la noix de cajou, la banane et les noix de coco avec des prix allant de 150 à 400 naïras. Selon la jeune dame de 29 ans, le Nigeria doit résoudre les problèmes structurels du secteur agricole pour que l'agro-industrie prospère. Elle cherche à faire de Real Foods un acteur important de l'agro-industrie. Le Nigeria encourage les investissements dans l'agriculture pour dynamiser le secteur et réduire la dépendance sur les exportations de pétrole. Du sport avant de clore ce journal avec Pierre-Emerick Aubameyang qui a été élu joueur africain de l'année 2015. La Confédération africaine de football l'a annoncé jeudi au cours d'une cérémonie à Abuja, au Nigeria. C'est la première fois que l'attaquant international gabonais, joueur du Borussia Dortmund depuis 2013, remporte ce titre honorifique avec 143 points. Il devance de 7 unités le milieu ivoirien Yaya Touré. Le Ghanéen André Ayou, ancien marseillais, complète lui le podium. Le joueur gabonais a étincelé avec Dortmund en inscrivant 16 buts dans le championnat d'Allemagne la saison dernière et déjà 18 buts à la mi-saison 2015-2016. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24.